C'est la septième année que nous passons en ce moment, c'est la mission qui a lieu à Bellevoie. Et sur cette vue, vous avez donc en fait l'ensemble de l'équipe des noms qui participe, et vous reconnaîtrez donc plusieurs personnes qui ont parlé ou qui pourraient parler. Et c'est une mission que nous faisons donc en collaboration bien sûr avec les antiquités israéliennes, notamment avec Vardit et Robert. Alors, le château de Bellevoie, c'est un site extrêmement stratégique, Simon l'a un petit peu présenté tout à l'heure, enfin très rapidement, mais c'est un site stratégique qui domine donc la vallée du Jourdain, et qui se situe donc entre Tiberias et Betcheanne. Alors, on ne développera pas tout bien sûr en un quart d'heure, mais c'est vrai que la présence du site de Betcheanne est importante notamment à travers tous les remplois qui sont utilisés en fait dans l'architecture. C'est une, on voyait donc sur la carte ici, une vue qui vous présente bien justement la situation actuelle. Cette ville, cette forteresse en fait a été fouillée par Bendeuve, entre, alors d'abord Partsori en 1963, puis Bendeuve qui a repris les travaux donc entre 1966 et 1968, et qui a libéré en fait le château des différents habitats, maisons en fait arabes, qui occupaient donc le site depuis un certain nombre de temps, on ne sait pas précisément, peut-être 15e, 16e siècle, mais il n'y a pas de publication en fait sur ce site, c'est pour ça que nous avons repris donc l'étude. C'est un château qui est assez classique, si vous voulez, entre guivets, si vous voulez, c'est une forteresse quadrangulaire qui est entourée par une double enceinte, cantonnée, flanquée de colonnes, et une des premières choses que nous avons donc réalisées, c'est de reprendre en fait le plan, c'est de refaire un plan, en topographie aussi, en essayant de voir en fait quelles étaient les limites dans l'espace. Alors ça a été difficile de retrouver aussi l'occupation peut-être des villages, notamment Hervé avait essayé de tenter de voir où se trouvaient les différents villages, mais on n'a pas de traces, mais il faut dire aussi que c'est quand même pas mal occupé par les... Je ne sais pas si c'est la souris marche ou ici. Là, il y a une exposition d'art contemporain et on peut difficilement, si vous voulez, aller fouiller. Une des premières découvertes qui paraît essentielle sur ce site, c'est bien sûr la présence en fait d'une construction d'un établissement franc qui a été donc fouillé, qui se trouve très précisément donc à l'intérieur actuellement, à l'intérieur de la cour du château. Donc on est en fait à la surface d'une coulée basaltique et on est au sommet de cette coulée. Et il y a une première implantation à cet endroit-là qui a été fouillée. Et on voit ici les murs donc et qu'on peut mettre en relation notamment avec le casal coquet qu'on trouve dans les textes et qui serait donc ce premier établissement qui précéderait le château. Effectivement, quand les croisés, les hospitaliers, puisqu'il s'agit d'une fortification hospitalière, sont arrivés, ils ont racheté donc à un certain Ivo Vélos ce casal coquet et un château a été construit, donc une fortification importante. Donc là, vous avez une vue générale, des différents vestiges qui ont été retrouvés sur le site qui se trouve donc à cet endroit-là, très précisément. Alors je reviens un petit peu sur la description de cet établissement que vous voyez. Donc on a un établissement qui est avec des murs qui sont enduits. On a un dallage assez important de pierres, une sorte de bassin qui se trouve intérieur. On peut maintenant lire, si vous voulez, les limites, mais on a des difficultés à savoir s'il y avait beaucoup de choses qui se trouvaient à l'extérieur, puisque le site a été complètement râpé au moment des fouilles de baine d'oeuvre. Donc on a très peu de stratigraphie. Donc voilà où se situe le site primitif avec les murs. Walls ? Qui se trouvent ici. Et donc avec un mur de refan. Et effectivement, on est au sommet vraiment de cette coulée basaltique. Sinon, maintenant, passons au château. Le château est construit justement sur ces orgues basaltiques. Et il va utiliser tout ce matériau qui est extrait des fossés pour construire une partie de la fortification, notamment toutes les structures qui sont en grand appareil. Ici, à l'intérieur, se trouve une salle. Alors on a un château intérieur qui est entouré par une enceinte. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Sur le château intérieur, on a une salle continue qui est simplement divisée par des murs de refan. Et on a un chantier, en fait, assez modulaire qui se construit assez rapidement, très rapidement. Et on voit bien qu'ensuite, les espaces différents vont être déterminés par ces murs. Et ensuite, on va attacher les fonctions. Une autre originalité, donc, de ce château, c'est que c'est un château qui est complètement agrafé. C'est-à-dire que toutes les pierres... Alors, entièrement, j'exagère un petit peu. Tous les murs d'enceinte, et notamment les glacis, les scarpes, les émions des scarpes, sont agrafés avec des agrafes de métal, comme vous voyez ici, que nous avons repérées et qui sont scellées à l'intérieur des pierres, et que nous avons repérées soit visuellement, soit, on voit Robert en action, ici, soit, en fait, avec un détecteur de métaux sur les murailles. On voit très bien ici. Alors, on a fait, en fait, une photogrammétrie générale, en fait, de tous les murs. Tous les murs sont aujourd'hui traités en photogrammétrie. Et on trouve ici les agrafes qui sont vues. Et par contre, les petits points bleus, c'est celles qui résonnent, si vous voulez, sous l'appareil. Alors, on peut estimer que, en fait, tous ces glacis, avec les tours, ont été agrafés, pierre après pierre, ce qui consolide, en fait, la structure, mais essentiellement, je pense, au niveau, au moment où le château est construit. À Bet-Chemesh, on a des... Dans les matériaux qui ont été déposés, donc, par Bendeuve, se trouvent notamment des agrafes. On a pu... Alors, pas beaucoup. On a pu faire, donc, l'étude de ces agrafes avec, donc, ici, c'est une, mais elles ne sont pas toutes pareilles, ce qui montre bien qu'on a fait les agrafes sur place, 35 centimètres, une section de 4 centimètres sur 2, profondeur qui s'enfonce de 8 centimètres, un poids de Kiosan. On imagine, si vous voulez, le fer qui a été nécessaire, soit... Mais qui peuvent venir aussi des sites antiques, qui ont été, donc, fondus. Alors, ici, donc, ensuite, le côté plus militaire, donc, avec la... Les analyses ont été réalisées, donc, sur les différentes archers, leur position, et de voir, puisqu'on sait quand même que ce château a été attaqué par Saladin, et qu'il y a eu un siège très long de... plus d'un an, et que, finalement, c'est une sape, si vous voulez, qui a eu raison. Ici, la Barbacane, d'ailleurs, qui se trouve à cet endroit-là. Tout cet endroit est extrêmement endommagé, et la Barbacane est toujours... est aujourd'hui en cours d'étude. Donc, on fait l'étude ici. On a... Je vous montre deux endroits, enfin, deux, trois endroits à l'intérieur du château, pour faire vite. Il y a la question des citernes. Donc, il y a une petite citerne qui se trouve à l'intérieur du château intérieur, que nous avons, donc, étudiée, que nous avons pu rentrer à l'intérieur. Enfin, nous, c'est peut-être beaucoup dire. Quelqu'un est rentré à l'intérieur, un archéologue est rentré à l'intérieur, et a pu faire, donc, les différents dessins, les coupes, et on a pu, donc, analyser le système d'emplissage, et aussi, également, d'évacuation. Cette petite citerne qui est ici va... Il y a des écoulements, donc, qui viennent, qui vont aller jusqu'à une plus grande citerne, qui se trouve dans la cour extérieure, que nous voyons ici. À côté de la grande citerne se trouve un espace que nous sommes en train d'étudier, où se trouvent des fours, puis un espace qui est très... pardon, qui est très similaire, en fait, avec des banquettes au guet Jacob, ici. Donc, il nous pose un certain nombre de problèmes. Voilà, le four, et ici, des bassins, donc, qui ont été fouillés, que nous avons pu fouiller, parce qu'on avait de la stratigraphie, et qui semblent nous indiquer, ici, peut-être un hammam. On serait peut-être présents d'un hammam. À côté, à l'intérieur, on a pu étudier, également, un espace, qu'on avait interprété, d'abord, comme une cuisine, mais qui serait peut-être un espace de raffinerie, en fait, de canne à sucre. Alors, on n'a pas de mobilier, on n'a pas de matériel, parce que le site est râpé, mais on a des choses qui, à part comparaison, qui pourraient nous permettre, en fait, d'aller dans ce sens-là. Mais tout cela, bien sûr, c'est en cours d'étude. Alors, je vous montre simplement quelques petits éléments qui avaient été retrouvés, dans les fragments de cônes, notamment, et une comparaison avec El Cabri. Donc, ici, il y a d'autres... Il y a tout un processus, donc, pour le raffinement de canne à sucre, qui est assez long, complexe, et qui passe successivement par trois fours. La situation, en fait, de ces fours est assez étonnante à l'intérieur, donc, de la galerie continue, et ne fonctionne pas bien, si vous voulez, avec une cuisine qui appartiendrait, donc, aux frères hospitaliers. Donc, voilà, c'est des différentes choses. La dernière chose, donc, c'est la chapelle. La chapelle, on a pu la resituer à cet endroit-là, sur la tour-porte, en fait, ici, au premier étage de la tour-porte. Elle était accessible par la rampe, qui montait, donc, à ce premier étage, un petit peu comparaison avec Saint-Jean-d'Acre. Ça, c'est compliqué. Saint-Jean-d'Acre, bien sûr, à Côte, ici. Pour, on a pris, donc, pour restituer cette chapelle, il y a fallu, en fait, trier tous les blocs qui étaient en tas, à l'extérieur du château. Et donc, ça, ça a été un véritable travail d'équipe, notamment, soit avec une pelleteuse, soit à la main, et pour classer et enregistrer les différents blocs. Il s'avère que tous ces blocs, là, enfin, on va dire, les trois quarts de ces blocs appartiennent à un seul bâtiment qu'on a pu identifier comme être la chapelle. Donc, à partir de l'assemblage in situ de ces blocs, ici, la fenêtre de la chapelle, on est allé à Betchemesh voir les différents chapiteaux qui correspondaient également, donc, à cet ensemble. On a vu également, voilà, que plusieurs chapiteaux en marbre étaient retaillés pour faire des chapiteaux, on va dire, de forme plus latine, et de la deuxième moitié du XIIe siècle. Nous avons, bien sûr, les magnifiques blocs qui se trouvent ici, exposés, qui proviennent, là aussi, de la chapelle... Alors, pas forcément de la chapelle, mais qui proviennent du château. Oui, j'ai fini. Et pour finir, justement, l'assemblage. Restitution des piles, donc avec un logiciel Archicad. Restitution du plan de la chapelle. Et j'en finis par ce deux petits films qui vous montrent, en face, si vous voulez, la restitution intérieure du site. Alors, ces restitutions, elles ont été faites vraiment à partir de la mesure des blocs, l'élévation des murs. Ici, donc, une deuxième fois. Et depuis que nous avons fait ces images, c'est-à-dire l'année dernière, cette année, de nouveaux blocs vont permettre d'enrichir, en fait, cette restitution, notamment au niveau des portes. Donc, on a des nouvelles portes qui ne vont pas être en place. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Donc, nous vous remercions tous au nom de l'équipe et, bien sûr, au nom de Jean-Michel Poisson qui co-dirige, bien sûr, cette mission. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements